Hello tout le monde! Fait que cette semaine, ça me tentait de faire une vidéo sur la nouvelle émission Émilie in Paris, Émilie à Paris. Je suis sûre que je ne suis pas la seule qui a complètement, complètement accroché à l'émission. Je l'ai comme binge-watchée en genre quelques jours. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé d'autant triper sur une émission. Je trouve qu'on n'en fait plus des émissions comme ça. En tout cas, c'est super rare, j'ai l'impression. Des émissions full légères, le fun, qui te font comme sentir bien, qui te font juste un petit peu rêver. En regardant l'émission, ça m'a aussi rappelé plein de full beaux souvenirs parce que j'ai fait une partie de mes études à Paris, dans une école des beaux-arts, il y a plusieurs années. Puis en regardant les critiques de l'émission, j'ai vu beaucoup de gens réagir à l'émission en se disant « Ben voyons donc, c'est pas ça Paris partout! » Puis je peux vraiment comprendre pourquoi ils se disent ça. D'un point de vue d'une Québécoise qui est allée faire son échange étudiant à Paris, tout comme les émotions qu'Émilie vit en arrivant à Paris, j'ai comme vécu la même affaire, toute l'espèce d'émerveillement. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il y a des choses qui font comme absolument aucun sens. Et bien sûr, tout l'aspect comme mode de l'émission m'a vraiment accrochée. Puis là, c'est comme full controversé. Il y en a qui ont trippé sur les looks, il y en a qui ont détesté parce que les looks qu'Émilie porte au courant de l'émission, Émilie et les autres personnages, sont vraiment dans ta face. Puis si vous êtes comme moi, en regardant l'émission, vous vous êtes aussi demandé comme « Hum, où est-ce qu'elle a acheté ce beau chandail-là? » Et en allant check-it sur Internet, vous vous êtes rendu compte qu'absolument tout ce que la fille porte durant l'émission coûte une fortune. Mais dans la vidéo de cette semaine, j'avais envie de m'inspirer de ces looks et de trouver, mettons, ce que moi je portais si j'étais Émilie in Paris. Si j'étais Marianne in Paris. Le premier look sur lequel je me suis inspirée, c'est son look fuchsia, de la tête aux pieds. Je suis sûre que ça vous a marqué, vous aussi. C'est un des looks les plus mémorables de l'émission, à mon avis. Est-ce que c'est beau? Je sais pas. Je sais pas si je trouve ça beau. Est-ce que je porterais ça? Non. Mais j'ai voulu m'en inspirer, puis d'essayer de twister le look à ma manière pour en faire une version que moi je porterais. Si j'étais Marianne à Paris, c'est ça la thématique de la vidéo. C'est pas genre reproduire le look à la perfection, mais c'est vraiment comme m'inspirer d'un look pour en faire une version qui me représente. J'ai voulu garder la base du look qui fuchsia est noire parce qu'elle a un pull carotte et noire. Et donc j'avais besoin d'un méga gros pop de fuchsia. Et j'ai trouvé ces pantalons-ci qui sont de la marque The Ragged Priest que j'aime beaucoup, que je vous parle vraiment souvent. Ils sont un genre de gros corps du roi épais. Ça fait penser aux pantalons qu'on portait quand on était plus jeune, dans les années 90. Puis ensuite, pour le haut, j'avais envie de faire un pop de noir pour rappeler le noir et le rose du look. Et j'ai décidé de faire une combinaison col roulé et veste. J'ai trouvé cette veste-ci sur le site de Storrets. Elle est un petit peu plus courte aussi, fait que ça fait beau avec les pantalons que j'ai trouvés. Et en dessous, je suis venue mettre ce col roulé-là que j'ai trouvé sur le site du Ardia. Puis un col roulé blanc, c'est vraiment un basic nécessaire dans une garde-robe d'hiver, d'automne, parce que tu peux faire beaucoup de layering avec ça. Puis j'en avais pas, puis j'en voulais un de bonne qualité. Fait que j'ai trouvé le mien chez Ardia. J'adore comment ce look a tourné, mais il m'a vraiment donné du fil à rôtel. Fait que j'essayais vraiment d'interpréter son look puis essayer de le mettre à mon goût. Puis je pense que d'avoir choisi des pantalons roses, c'était la parfaite façon d'adapter son look pour moi. J'aime vraiment le mélange aussi du rose avec le noir, avec le blanc. Je trouve que ça fonctionne super bien. Fait que voici mon premier look. Marianne à Paris. Mais il suffit qu'en moi, soudain revienne le gras de beauté que tu caches creux de ton dos pour que d'un coup, je danse et chante comme un fou. Mais quand je te vois, je sais pas ce qui m'arrive, mais je fais n'importe quoi. Ah bon? Quand je te vois, ton doux parfum m'anive et je suis dingue de toi. C'est vrai? Autour de moi, les gens se paient ma tête. Pour mon deuxième look, je pense que c'est le look que j'ai recréé qui est le plus près de l'inspiration d'Émilie dans l'émission. Et c'est ce look-ci que je vais recréer où est-ce qu'elle porte un espèce de genre de coton ouaté rose par-dessus une chemise avec une jupe puis ses bottes beige qu'elle porte tout le long de l'émission. Premièrement, comme on voit sur l'image, elle porte une espèce de chemise-robe où est-ce qu'on voit des motifs de visage qui sont dessinés. Je la trouvais super belle. Puis j'ai trouvé cette chum ici chez Simon's qui je trouvais faisait un beau clin d'oeil à ce qu'elle portait parce qu'il y a comme plein de visages, comme des genres de statues antiques dessus. Pour porter avec ça, je suis venue mettre cette jupe-là en dessous. J'aime ça porter comme des chemises un peu plus longues puis pas la rentrer dans ma jupe. Ça fait comme un peu plus comme une robe. Je l'ai trouvé aussi sur le site de Starrett puis c'est une paire de shorts en fait. Et ensuite, j'avais besoin d'une espèce de coton ouaté ou veste rose bonbon. Et j'ai trouvé ce blazer-ci aussi sur le site de Starrett qui est comme super oversize. J'adore la couleur. La couleur est comme pile dessus. Puis en roulant les manches, je trouve que ça donne un petit look un petit peu plus casual, comme elle porte dans l'émission. Elle a comme les manches roses roulées. Tout au long de l'émission, on la voit souvent porter cette paire de bottes-là qui est comme blanche beige. J'avais envie de trouver ma propre version de la paire de bottes beige que Marianne à Paris porterait. Et mon choix s'est arrêté sur ces beautés ici. Elle me faisait de l'oeil et là je me suis dit c'est le moment. C'est le moment. Vous êtes à moi. Ces bottes-là viennent de la marque Ateez. C'est une marque suédoise. Puis leur concept, c'est que c'est une marque unisexe. Fait que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils produisent comme vêtements, comme souliers, c'est unisexe. Il n'y a pas de goffé. Et finalement, tout au long de l'émission, on peut voir Émilie souvent porter des chapeaux plus des bérets. C'est absolument, absolument pas mon style des bérets. Par contre, vous savez, j'adore les chapeaux. J'ai tout le temps le chapeau sur la tête. Et toujours sur le site de Starrett, j'ai trouvé ce petit chapeau-ci que je trouvais qui faisait très, très, très Émilie in Paris qui complète parfaitement ce look. J'aimerais ça avoir quelque part où aller pour m'habiller comme ça. J'adore la couleur du dessin en contraste avec le motif sur la chemise. Je trouve que ça fonctionne super bien. J'aurais pas nécessairement pensé mettre ce kit-là ensemble si ça avait pas été des photos d'inspiration que j'ai vues dans l'émission. Puis évidemment, genre, méga, méga coup de coeur sur les bouts. Du côté de la roussel, tu m'avais dit que tu m'aimes. Mon troisième look est un look un petit peu plus casual et je m'inspire de ce look-ci de Émilie où est-ce qu'elle porte une espèce de manteau caroté avec la jupe qui match. J'avais envie de m'inspirer du motif caroté puis de la palette de couleurs parce que je trouvais ça super beau. Et j'étais super contente quand j'ai trouvé ce pull-ci qui, je trouvais, faisait un tellement cool clin d'oeil au manteau. Et ce pull-là, j'allais trouver chez Citizen Vintage qui est une friperie que j'aime beaucoup à Montréal. Mais c'est leur marque maison parce que Citizen Vintage est une friperie mais ils font aussi leurs propres vêtements. Et elle, dans l'émission, elle portait ça avec une jupe qui match. Mais de mon côté, pour agencer avec ce pull-là, j'y suis allée avec cette paire de leggings-là qui sont de la marque Spanx. Ça faisait un moment que je me cherchais comme une paire de leggings effets cuits. Puis j'entendais beaucoup parler de ceux-ci de Spanx. Puis la qualité est genre incroyable. Et on peut voir dans ce clip-là qu'elle porte une espèce de paire de bottes comme assez flyées avec plein comme de motifs dessus. De mon côté, j'ai décidé d'y aller avec cette paire de Duck Martens-là. Si ça fait longtemps que vous me suivez, vous savez qu'à chaque année, je m'achète une nouvelle paire de Duck Martens. C'est comme la tradition. Puis je trouvais que ce modèle-ci avec les lancers jaunes puis le zip, ça me rappelait un peu les bottes qu'elle portait qui avaient beaucoup comme d'ornements puis de motifs dessus. Puis ce modèle-ci, c'est les Jaden Max. Fait que c'est comme leur modèle plateforme, mais comme encore plus haut. Et voilà ce qui complète le troisième look. Ce look-là est full, cosy, confo. C'est exactement le genre de look que je porte comme au quotidien dans ma vie durant l'automne, durant l'hiver. J'étais tellement contente quand j'ai trouvé ce chandelle-là. Premièrement, c'est le Compagnie Montréalais. Fait que c'est vraiment cool. Puis il faisait un trop beau clin d'œil au manteau d'Émilie. Et les leggings, pour eux, si vous y pensez, je vous les conseille vraiment. C'est fou la sensation de quand tu les as sur toi. Là, t'es genre... T'es tout rentré par l'intérieur. Tu te sens soutenue, prête à attaquer. Une grosse journée de shopping. Mon prochain look et mon quatrième look, c'est vraiment mon kit préféré de la vidéo. Et je me suis inspirée de ce look-ci. Où est-ce qu'on la va porter? Un ensemble qui matche comme rose et blanc avec une veste du même motif, verte. Est-ce que c'est beau encore une fois? Je sais pas. Est-ce que ça flash? Oui, ça flash. Est-ce que ça a attiré mon attention? Oui, ça a attiré mon attention. Et j'ai décidé d'en faire ma propre version. Et je suis partie de ces pantalons-là que j'ai trouvés sur le site de Starrett encore une fois. Carotté rose et blanc. J'ai eu un coup de cœur dessus. J'étais comme, il me l'est faux. Ça, ça crie mon nom. Et avec ça, le plus tôt que d'y aller comme vraiment matchy-matchy, j'ai décidé d'agencer ce T-shirt blanc-là. Là, on est ailleurs. On n'est plus à Paris. On est rendus ailleurs. Mais il est tellement beau! C'est un petit T-shirt blanc Lazy Oaf avec des petits chats dessus. Puis je trouvais que les petites couleurs pastels finaient super bien avec les pantalons. Comme, honnêtement, j'ai tellement un coup de cœur sur ce T-shirt-là. Et le morceau qui donne du sens à ce look-là, c'est cette veste-ci. C'est vraiment ça qui va rendre le look cohérent. Puis vous allez vraiment comprendre l'inspiration. C'est cette veste-là que j'ai trouvée sur le site du Zara. En ce moment, sur le site du Zara, il y a comme plein de vestes un petit peu plus épaisses comme ça. Le mix dans cette chemise-là puis les pantalons me fait capoter. Genre, je trouve ça tellement beau. J'y aurais pas pensé si j'avais pas vu la photo d'inspiration de Émilie. C'est ça qui est le fun avec ces vidéos-là. C'est que ça te fait penser autrement. Ça te force à créer comme des looks que t'aurais peut-être pas naturellement créés. Mais on va se le dire, ce look-là, c'est comme trop mon genre-là. J'aurais pas nécessairement pensé. Je suis vraiment contente de m'être inspirée d'une photo que j'ai vue dans l'émission puis d'avoir créé cette espèce de match de couleurs puis de motifs auxquels j'aurais pas nécessairement pensé. Puis il y a de quoi entre ces deux motifs-là ensemble que j'aime. Ça me fait du bien aux yeux. Fait que j'adore le look. Un petit peu plus relax. Un petit peu plus relax que celui d'Émilie, on va se le dire. Et tout d'un coup, les voilà s'en dessous, dessous. Pour toi, je me tarderai en blonde. Pour toi, je me ferai voyou. Pour toi, je ferai le tour du monde en me traînant sur les genoux. Et j'apprendrai bien toutes les langues du grec ancien jusqu'au zoulou. T'écoute devant mes yeux que tu t'engueux. Pour toi, moi, je suis prêt à tout. Jaloux de tout. Les gars, tout au fond, les yeux doux. Mais quand je te vois, je sais pas ce qui m'arrive. Et je m'en rends compte à mon dernier look. Et là, je me suis inspirée de ce look-ci qui est aussi un look très peuplant de l'émission qu'on revoit souvent passer. Et c'est son look tout vert qu'elle porte à son événement de bloqueuse. Encore une fois, ce look-ci est très comme propre, très preppy qui est pas du tout mon style. Fait que j'ai décidé de l'adapter plus à mon genre de outfit. Donc, en dessous de son manteau, on peut voir qu'elle a comme une espèce de kit qui match, qui est genre caroté noir et vert. La base de mon outfit, c'était ces pantalons-ci qui viennent de chez Simons. C'est de la marque Twix, donc la marque maison de chez Simons. Puis je les adore. Et pour porter avec les pantalons, j'ai décidé de mettre ce col roulé-là que j'ai trouvé aussi chez Simons qui est aussi de la marque Twix. Je trouve encore une fois que c'est comme un bon basic à avoir durant l'automne, durant l'hiver. Pour son manteau vert, j'étais super chanceuse parce que j'avais déjà un manteau vert dans ma garde-robe que j'ai acheté dans le contexte d'une vidéo qu'on a faite l'année dernière, une vidéo dans le temps des fêtes. Puis je l'adore, ce manteau qui vient de chez Lazy Oaf. Malheureusement, il est plus disponible, mais je voulais quand même prendre le temps de vous le montrer. Et finalement, sur sa tête, elle porte un chapeau caroté noir et vert. Et j'ai trouvé ce type-là qui est vert et noir. Puis je capote dessus, genre... Ah! Je la trouve tellement belle. C'est de la marque Pleasurez. Puis Simon m'a fait remarquer tantôt, la marque, c'est Pleasurez. Et mon nom de famille, c'est Plaisance. Fait que je guess que c'était une tue qui était faite pour moi. Donc voici mon adaptation quand même assez large du look Chanel de la tête aux pieds. Ce qu'on remarque à travers la série, c'est qu'Émilie est très, très, très matchy-matchy. Mais de cette manière-là, avec comme seulement l'article qui fait avec le manteau, ça me dérange un petit peu moins que comme tout le look en entier. Je suis maintenant prête pour mon party d'influenceuse. Du côté de Perpignan, tu étais souvent accent. J'ai une jolie bague au doigt, un dressing, un chihuahua et des potes André-Courette. Une cuisine en formicale, la coupe de cheveux de chêla et un chalet. Amme, j'aime, amme, j'aime, amme, j'aime, 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 j'aime. Du côté de Bergerat, j'ai pris mes clics et mes claques. J'aime full ça faire ce genre de vidéo-là parce que ça me permet d'être comme créative avec mes vêtements. Ça me permet de passer à des looks auxquels je n'aurais pas nécessairement pensé comme de mon plein gré puis de sortir un petit peu des sentiers battus. Je pense aussi que c'est possible de prendre inspiration d'une émission comme Émilie and Paris qui a des looks tellement extravagants, puis comme de les ramener à quelque chose qui vous ressemble un peu plus. Quand j'écoutais l'émission puis que j'ai terminé l'émission, j'ai genre un peu pleuré parce que j'étais full de risques que ça se termine déjà. Je trouvais que c'était tellement le fun à écouter, surtout en pleine période de pandémie comme ça. C'était comme la dose de petit bonheur que j'avais besoin. Ça m'a fait rappeler plein de souvenirs de mes études à Paris aussi. En tout cas, bref, puis je pense qu'il ne faut pas prendre ça trop au sérieux non plus. Ça reste que c'est une émission puis j'ai vraiment hâte, j'espère qu'ils vont faire une saison 2. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire quelle était votre look préféré de l'émission Emeline Paris et de la vidéo. Et c'est bon non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye! Je suis la fille qui passe Lequel d'entre vous s'en va me retenir dans ses bras